Je veux dire, en fait c'est assez drôle, vous savez, si vous pensez à ce qu'est l'éducation, en fait vous téléchargez essentiellement des données et des algorithmes dans votre cerveau. Et c'est en fait étonnamment mauvais dans l'éducation conventionnelle, parce que je pense que beaucoup de choses que les gens apprennent ne servent vraiment à rien, parce qu'ils s'en servent jamais dans leur futur. Avant de commencer la vidéo, et pour tous ceux qui se demandent comment créer un business en ligne, j'aimerais te présenter Systemio. En effet, Systemio est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique du business. Si tu es déjà entrepreneur du web, tu sais à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta marque. Systemio te permet de créer et faire grossir ta liste email, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet pour collecter des emails, créer des tunnels de vente très facilement, et bien sûr créer et héberger des formations numériques, cours en ligne vidéo, des e-books, tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques, car tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement ton produit au client. La cerise sur le gâteau avec Systemio, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services, et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, Systemio intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier de 14 jours d'essais gratuits. Vous savez, souvent, l'éducation commerciale d'aujourd'hui, et je le vois tout le temps, les enfants sortent de l'université, les meilleurs, à Harvard, Stanford, et ils sortent et ils n'ont pas d'expérience pratique. Il y a trop d'études de cas qui ne sont pas pratiques. Vous savez, nous demandons à des enfants de 16 ou 18 ans de prendre des décisions concernant des dettes de 100 000 dollars lorsqu'ils vont à l'université. Et ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Ils se disent « Ok, je vais payer des années d'études à 25 000 dollars par an, et quand j'en sortirai, je serai capable de rembourser. » Et bien, ce n'est plus comme ça que la vie fonctionne. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire, ou même un diplôme d'études secondaires. Mais je veux dire, si quelqu'un est diplômé d'une grande université, ça peut être une indication qu'il sera capable de grandes choses, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous savez, si vous regardez, disons, Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, ces gars-là n'ont pas eu de diplôme universitaire. Mais si vous aviez la possibilité de les engager, bien sûr, ce serait une bonne idée. Je pense qu'avoir la flexibilité d'explorer beaucoup de choses différentes, ce que l'on peut faire quand on est à l'université, et c'est l'une des choses incroyables de l'université, c'est que l'on peut travailler sur beaucoup de choses et essayer beaucoup de choses différentes. C'est une flexibilité incroyable que la plupart des gens considèrent comme acquise. Et une fois que vous avez décidé, « Ok, je vais créer une entreprise. Ok, et je vais le faire avec quelqu'un d'autre. » Vous devez maintenant immédiatement convaincre quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'explorer ce que l'on veut faire avant de s'engager est vraiment la chose la plus importante. Et surtout, rester flexible. Je veux dire, en fait, c'est assez drôle, vous savez. Si vous pensez à ce qu'est l'éducation, en fait, vous téléchargez essentiellement des données et des algorithmes dans votre cerveau. Et c'est en fait étonnamment mauvais dans l'éducation conventionnelle. Parce que je pense que beaucoup de choses que les gens apprennent ne servent vraiment à rien parce qu'ils ne s'en servent jamais dans leur futur. C'est comme l'industrie de la presse, non ? Plus de presse à imprimer, plus de grands bâtiments. Ça nous donne l'air grand. Nous avons des cerveaux que nous mettons à l'épreuve. Il y a un point de rendement décroissant en ce qui concerne la valeur d'une éducation universitaire et le montant de la dette avec laquelle vous êtes prêt à vous vendre. Nous avons trop d'entrepreneurs. Nous avons trop de gens qui ont réussi. Regardez combien de personnes suivent des cours de commerce. Si tout ce dont vous avez besoin se trouvait dans ces cours de commerce et dans les livres, il y aurait trop de gens qui auraient réussi. Combien de personnes sont diplômées ? Et donc, quand vous entrez dans une salle des réunions avec une bande de gars en costume qui sont tous allés à l'université, vous vous sentez bien ? Oui, je veux dire, parce qu'ils lisent un tas de livres. Mais moi, j'ai vécu un tas de vies. Eh bien, c'est vrai. Je veux dire, leur diplôme de droit ne m'intimide pas. L'estime de soi vient pour la plupart de ma mère, d'abord et avant tout. Il faut juste vivre la vie dans des situations réelles et être une personne de grande intégrité et plein d'honnêteté. Tu n'es jamais arrivé en me disant « Tout le monde pense que je suis un ignorant ici ? Je suis stupide. » Je ne me sens pas ignorant en ce moment. D'après mon expérience dans le monde des affaires, il y a très peu de différence, voire aucune, entre une formation commerciale très coûteuse et ce qui est disponible pour beaucoup, beaucoup moins d'argent. Je suis allé à l'université du Nebraska et ma dernière année de fac, j'ai travaillé pendant deux ans. J'ai autant appris à l'université du Nebraska qu'à Varton. Vous avez besoin d'être poussé dans la bonne direction. Ce n'est pas nécessaire de payer 30 ou 35 000 dollars par an. Je vais dans une grande école pour recevoir une éducation. Je veux dire, si vous allez apprendre la comptabilité, ce qui est probablement le cours le plus important que vous puissiez prendre dans les affaires. Vous pouvez apprendre à compter. Vous apprenez la comptabilité absolument partout. Et l'éducation est très bonne pour former les gens à faire les mêmes choses que nous avons déjà faites encore et encore. Et je pense qu'on se demande toujours quelle est la nature du bien éducatif. Tu sais, tu peux dire que c'est un investissement. Nous investissons dans l'avenir. On peut dire que c'est un bien de consommation, genre une grande fête qui dure 4 ans. Vous savez, je pense que la plupart des parents et des élèves considèrent le programme comme une police d'assurance où on achète une assurance de plus en plus chère pour que les élèves ne passent pas à travers les mailles du filet de notre société. Et nous devrions nous poser de grandes questions sur les raisons pour lesquelles les coûts d'assurance ne cessent d'augmenter comme ça. Et si vous étiez le président de Harvard ou de Stanford, si vous vouliez qu'une foule d'étudiants, d'anciens élèves et de professeurs vous poursuivent pour essayer de vous lyncher, vous devriez dire quelque chose comme ça. Vous savez, nous vivons dans un monde beaucoup plus grand, plus global, nous offrons une excellente éducation à tout le monde. Nous allons donc doubler ou tripler nos effectifs au cours des 15 à 20 prochaines années. Et les gens seraient tous furieux parce que la valeur des diplômes provient de cette exclusion massive. Je déteste ça. Je détestais l'école. Vraiment. Je veux dire, je détestais l'école en général parce que c'était ce truc de suivi d'instruction. Maintenant, je vous parie que c'est probablement aussi parce que je n'étais pas bon à ça. Et certaines personnes comme moi ont une grande mémoire conceptuelle et une terrible mémoire par cœur, vous voyez. Ainsi, si j'ai une histoire, je pourrais vous raconter année par année ce qui s'est passé dans cette histoire, dans un contexte. La barrière de l'ego est la pire des choses. Et si nous avons été élevés différemment, imaginez dans les écoles, on dit à tout le monde que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a des faiblesses. La clé est vraiment de comprendre quelles sont vos erreurs et vos faiblesses afin d'en tirer des leçons. Je pense que la punition est un concept terrible. Une punition signifie que tu as fait une erreur et que tu es puni. Je pense qu'au lieu de punir, chaque fois que quelqu'un fait une erreur, vous devriez dire que la seule chose que vous devez faire pour échapper à votre punition est d'abord de penser à quel genre d'erreur il s'agissait. Donc, si je suis dans une situation comme celle-là à nouveau, comment pourrais-je m'y prendre différemment pour ne pas commettre cette erreur afin que l'apprentissage vienne de l'erreur et non de la punition. Parce que vous enseignez aux gens à ne pas faire d'erreur. C'est de là que vient l'apprentissage et non de l'appréciation. Si vous continuez à faire cela encore et encore, vous allez continuer à rencontrer les mêmes résultats. Vous savez, c'est un système extrêmement corrompu. Nous avons une bulle éducative aux Etats-Unis. Nous avons 3 milliards de dollars de dettes étudiantes. En première approximation, cette somme a servi à payer un milliard de dollars de mensonges sur la valeur de l'éducation que les gens ont reçus. Et il n'est pas encore évident, cependant, de savoir ce qui va remplacer ce système ou comment il va changer. Vous savez, je suis quelque peu sceptique quant à son remplacement par une sorte de système unitaire unique. Il y a la bourse, vous savez, pour les jeunes qui veulent créer des entreprises. Et je ne prétends pas que tout le monde devrait faire ça. Je ne pense pas que tout le monde devrait être un entrepreneur. Je pense donc que l'avenir sera beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus diversifié en termes de ce que les gens font. Et ce qui est vraiment anormal, c'est cette sorte de suivi unitaire où il faut aller tous dans une université d'élite, vous savez, aller à Harvard ou alors tu vas en prison. Il n'y a rien d'autre que tu puisses faire, tu sais. Il n'y a rien d'autre, 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 tu sais.